La semaine de la généalogie, animée par Olivier Bussman, en direct sur LMR. J'ai le plaisir de recevoir François, et François, je crois qu'il est, on va dire, qui s'occupe pour dynamiser un peu la jeunesse, c'est ça non ? Voilà, tout à fait. Bonjour François. Bonjour. Association généalogique un peu atypique. D'accord. Parce qu'on ne fait pas de relevés. Bien sûr. On ne fait pas de dépouillement. D'accord. Et on s'intéresse plutôt aux enfants. D'accord, aux jeunes, d'accord. Alors explique-nous un petit peu. Alors, l'association en fait a comme but de promouvoir la généalogie auprès des enfants et non pas d'attirer les enfants dans une association parce que les petits, les CM1, les CM2 et même les adolescents ne s'inscrivent que très 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 rarement. Bien sûr. Ils sont obligés par les parents à être dans une association de généalogie. Donc on intervient, nous, dans des écoles, dans des primaires, dans des collèges, voire dans des lycées. Oui. Alors, soit directement avec le professeur, soit à travers, par exemple, les archives diplomatiques à Paris, à la Courneuve plus exactement. D'accord. Qui font venir des enfants pour la découverte de ce dépôt d'archives. Donc on a des... on leur donne des exemples, des... on fait passer des messages quelques fois aussi auprès des enfants. Comment les enfants perçoivent le monde de la généalogie ? Alors, c'est assez variable parce qu'il y en a qui ont déjà fait un peu de généalogie familiale avec leurs parents. Oui. Qui ont déjà parlé avec leurs familles, qui connaissent les noms, les prénoms, voire quelquefois les dates de naissance des grands-parents. Oui. Voire même, j'ai vu une fois, des arrière-grands-parents. D'accord. C'est un peu rare. D'accord, d'accord. Mais... et puis il y a les enfants qui se désintéressent totalement de la chose. Oui. Mais on plante des petites graines, je dirais. Parce qu'en fait, les jeunes de maintenant, ça va être les généalogistes de l'avenir. Donc certains s'empareront de cette activité, d'autres non. On peut dire que ces enfants qui s'intéresseraient moins à la généalogie, c'est par rapport au milieu social dans lequel ils se retrouvent ? Pas forcément. Non ? Parce qu'il y a des familles, par exemple, sur la Courneuve, on reçoit beaucoup de classes de CM2 qui sont des enfants qui viennent beaucoup de l'immigration. D'accord. Et qui sont, au contraire, très, très, très intéressés pour reconstituer leur famille qui, quelquefois, est un peu éclatée par les vicissitudes de la vie, par les guerres, par les immigrations. Donc, non, non, ce n'est pas du tout lié au milieu social. D'accord. Est-ce que l'éducation nationale, puisque tu travailles au contact avec des enfants, en lien avec l'éducation nationale, est-ce qu'aujourd'hui, l'éducation nationale a en réflexion d'ouvrir un volet sur la généalogie et peut-être l'intégrer dans un programme ? Alors, déjà, les enfants de primaire ont la notion de famille dans leur programme. Oui. Donc, quand on intervient dans le début de primaire, on rentre dans le programme scolaire. Alors, il n'y a pas une volonté particulière de l'État, mais ça rentre dans le programme pédagogique des enfants. Après, ça dépend beaucoup des enseignants. Oui. Parce qu'on va trouver des enseignants qui vont utiliser tout au long de l'année comme fil conducteur la généalogie. Par exemple, j'ai eu deux institutrices dans le Val-de-Marne qui avaient des enfants qui venaient de différentes origines et qui faisaient faire de l'anglais. Parce que même les petits-enfants qui venaient de Moldavie, par exemple, et qui étaient récemment en France, ils avaient entendu parler de Lady Diana et de la reine d'Angleterre. D'accord. En fait, la généalogie, quand tu passes dans les écoles, tu peux l'adapter à toute matière. Alors, il faut bien sûr l'adapter aux fonctions de l'âge. Oui. Un exemple de cette année, nous avons fait un petit atelier avec des enfants de 6 ans. D'accord. Alors, évidemment, ils ne s'intéressent pas tellement à leur ancêtre du 17e siècle. Oui, bien sûr. Donc, on leur a fait faire un petit porte-manteau sur lequel, en haut, ils ont découpé un petit morceau de carton. Les mamans ou les papas ont aidé à marquer le prénom de l'enfant. Oui. Et sur les branches du porte-manteau, c'était papa et maman. Et puis, en bas du porte-manteau, c'était les grands-parents. D'accord. Donc, c'était plus un atelier de, pas de scrapbooking, mais enfin, c'était un atelier d'art plastique. Mais c'est une petite initiation avec des 6 ans. Alors, à l'autre extrémité, on a fait des ateliers, on a fait 5 ateliers avec une professeure d'histoire-géographie en seconde. Oui. Où là, le niveau est beaucoup plus élevé. Oui. On va faire des visites aux archives départementales. On travaille sur des documents un peu complexes. Et bien sûr, sur l'informatique et ce, en lien avec le professeur de français, voire le professeur de sciences nat. Donc, il y a des équipes qui se réunissent pour travailler à l'étuel. Et nous, on intervient en support des enseignants. Quelle est la question qui revient le plus, qui t'est posée le plus par les enfants ? Ou les ados, ou les ados, puisque tu vas dans le lycée. Oui, ce qui revient le plus, je ne sais pas s'il y a une question qui revient le plus souvent. En fait, on les incite à découvrir des choses, à poser des questions aux parents. Donc, ils vont s'intéresser, par exemple, souvent à la cuisine. La cuisine, c'est quelque chose d'important. Ah oui, oui, très. Le plat de la grand-mère, le plat traditionnel de la grand-mère, voire de l'arrière-grand-mère. Oui. Et en particulier, les enfants de l'immigration qui ont... La cuisine, c'est quand même quelque chose de très fédérateur pour des enfants. Et donc, bon, voilà, c'est le genre de sujet qu'on aborde assez fréquemment. Oui. Donc, ça veut dire... J'ai mon chef de cuisine qui venait faire une chronique cette semaine. Il n'a pas pu le faire sur Escoffier. Je crois que tu connais Escoffier. Oui, bien sûr. Il devait faire une généalogie sur Escoffier, sur une histoire d'un plat. Je ne sais pas de bêtises. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la généalogie, tu peux l'utiliser dans l'histoire d'un plat ? On pourrait. On pourrait. Ah oui ? On ne l'a jamais fait, mais on pourrait tout à fait le faire. Alors, en fait, en général, ce qu'on prend, c'est un personnage qui est extérieur à la famille. C'est-à-dire qu'il est très difficile, voire impossible, en particulier dans les grandes métropoles, de faire la généalogie des enfants. Oui. Parce qu'il faudrait les autorisations des parents. Les parents peuvent être séparés et ne pas s'entendre. Donc, ça serait un peu compliqué. Ce n'est pas le cas, d'ailleurs, dans certains villages. Je sais qu'il y a d'autres associations qui font des ateliers de généalogie. Dans les petits villages, souvent, les familles se connaissent. Donc, il n'y a pas trop de problèmes de secrets de famille. Donc, oui, j'ai un peu perdu. On parlait de l'histoire d'un plat. Oui, de l'histoire d'un plat. Donc, en fait, ce que je disais, c'est qu'on avait, on prend souvent un personnage de la commune qui, par exemple, va avoir donné son nom à une ruche. D'accord. Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Je vais prendre un exemple très concret. Dans ma commune, j'ai pris un résistant qui s'est fait tuer tout à fait à la fin de la guerre de 1945. Donc, il y a une stèle à l'endroit où il a été abattu. Il est mort dans la commune. Donc, on va virtuellement au cimetière pour voir si ça tombe y est. Oui, bien sûr. On recueille une information qui va nous permettre d'accéder à son acte de décès, qui va nous donner donc son âge, voire éventuellement sa date de naissance, plutôt son âge. On va rechercher dans la commune si on trouve l'acte de naissance. Et puis, sur l'acte de naissance, on va retrouver le nom des parents. Et ainsi, on va remonter sur deux ou trois générations avec des découvertes, par exemple, en région parisienne où la géographie a changé énormément. J'ai en tête l'exemple de grands-parents de la personne sur laquelle on faisait la généalogie, qui habitait le Crème-Limbicètre. Crème-Limbicètre qui, au début du XXe siècle, sur une carte postale, était une jolie prairie dans laquelle il y a un pécé à un cheval et qui maintenant correspond autour de la porte d'Italie. Donc, les enfants, ils n'imaginent pas du tout ça. On leur fait aussi faire découvrir des objets des grands-parents. Par exemple, un téléphone à cadran, c'est quelque chose qu'ils ne sont jamais vus. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est les téléphones portables, les iPhones. Il y a tout un tas de petites techniques comme ça qui font qu'on peut les attirer vers la généalogie. Donc, tu travailles au développement pédagogique actuellement ? Il y a des choses qui sont prévues, que tu as à moyen, à court terme ? Alors, on travaille beaucoup en amont parce que quand on fait des interventions, il faut avoir bien préparé ce dossier. Par un autre exemple, Romain Guéry, l'écrivain bien connu. Alors, on ne travaille pas sur le Romain Guéry auteur, mais on travaille sur le Romain Guéry né à Vinyus, qui fut en Pologne, en Lituanie ou en Russie suivant les périodes, qui s'est fait naturaliser français et qui a représenté la France dans un certain nombre de pays du monde, comme en tant que diplomate. Et donc, c'est aussi un message qu'on fait passer, un message subliminal qu'on fait passer à des enfants qui viennent de l'immigration, en leur disant, voilà, on peut aussi réussir quand on s'en donne la peine et quand on est poussé par d'autres, on peut réussir. Le département, tu habites dans quel département ? Le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne, ils sont quand même intéressés parce qu'ils sont proches, tout ça. Tout à fait. La mairie, le département aujourd'hui ? Il n'y a pas de soutien proprement parlé, ni du département, ni de la mairie. Enfin, je dis ça, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que par exemple, la semaine prochaine, c'est la semaine bleue, la semaine bleue qui est une semaine intergénérationnelle où les enfants vont être en contact avec des personnes âgées de maisons de retraite. On va faire un atelier avec une classe qui va venir avec son institutrice dans une maison de retraite. Et on va faire des jeux généalogiques, des mots-croisés généalogiques, des réburées généalogiques. Puis on va leur présenter quelque chose d'un petit peu plus complexe. Comment on démarre une généalogie ? Comment on lit un acte de naissance ? Alors, on prend quelque chose de simple à lire, bien sûr. On ne va pas aller prendre des actes du 17e siècle ou du 18e siècle. Mais donc, il y a quand même une sorte de soutien de la mairie parce qu'il n'y a pas de soutien financier. Disons que, par exemple, en l'occurrence, la mairie nous a mis en contact avec une institutrice qui, elle, était d'accord et voulait même venir dans la maison de retraite. Est-ce que lorsque tu as eu des enfants ou tu as eu des ados ou des jeunes adultes qui sont revenus après te voir en disant, voilà, grâce à vous, ça m'a donné l'envie ? Alors, malheureusement, non. C'est comme tous les enseignants. C'est-à-dire que les enseignants, ils sont toujours très frustrés parce qu'ils ne savent pas du tout ce que sont devenus leurs élèves. Il n'y a pas de retour d'expérience par rapport à ça. Alors, on a eu peut-être une exception parce qu'on a le vice-président de notre association. Il a été un jeune généalogiste quand il avait 13 ans. D'accord. Et maintenant, il en a 25. Il travaille dans l'administration pénitentiaire. Il y a forcément un retour par son bien, mais c'est très rare. C'est rare. Oui, c'est même peut-être l'exception. D'accord. Tu es généalogiste toi-même, je suppose ? Oui, bien sûr. Tu as fait ton arbre ? J'ai fait mon arbre. D'accord. Tu n'es pas arrivé au bout, je suppose, comme beaucoup aussi ? Oui, alors j'ai fait mon arbre et je l'ai un petit peu laissé tomber parce que je me suis aussi engagé dans la fédération en tant que trésorier, dans la vice-présidente de l'association Les Jeunes et la Généalogie. Donc, ça ne laisse plus beaucoup de temps pour faire son propre arbre. J'imagine. Donc, du coup, tu as de les autres, du coup, aujourd'hui ? J'ai de les autres, oui. Et puis, je fais un petit peu de travail quand même sur des recherches sur des meuniers. Sur des meuniers ? D'accord. Ça te passionne les meuniers ? Ah oui, ça, ça me passionne. C'est vrai ? C'est un domaine très particulier. D'accord. J'ai découvert, un peu par hasard, bon, j'ai découvert des ancêtres meuniers. Oui. Et dans un petit village du Vexin, dans les Yvines, derrière. Oui. Et j'ai découvert que la maison qui était en face de la maison de famille, qui est une petite maison tout à fait modeste, il y avait... Notre famille avait été meunier. Je ne savais même pas qu'il y avait un moulin en face. D'accord. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces meuniers, au moulin. J'ai trouvé un inventaire après décès d'un meunier qui était particulièrement intéressant puisqu'il était meunier de deux moulins dans la commune. D'accord. Et il avait été marié. Il avait eu trois enfants de son premier mariage et de son second mariage. Il en avait eu deux. Donc, l'inventaire après décès était extrêmement complet. Oui. Et c'était un peu comme ces jeux qu'ont les gamins maintenant sur leur iPhone. Oui. Les jeux de rôle. Oui, oui. Donc, on rentrait dans la maison. C'est vraiment passionnant. Il y a un vocabulaire très particulier. Et puis, le moulin était aussi la seule industrie jusqu'à la fin du 19e siècle. Dans quel but tu as fait cette recherche sur les meuniers ? Parce que c'était hormis le fait qu'il y avait des connexions avec les meuniers ? Parce que c'est un métier qui t'intriguait ? Parce que le meunier, jusqu'à la Révolution, et même après, d'ailleurs, il avait un statut social un petit peu particulier. Puisqu'il était l'intermédiaire entre le seigneur et les paysans qui venaient donner leur grain, leur glé. Alors, il n'y avait pas que des moulins à blé. Il y a aussi des moulins à temps pour la tannerie. D'accord. Oui, parce qu'il fallait écraser de l'écorce de chêne. Et il y a des moulins à foulon aussi pour faire du papier. C'est plus rare. Mais oui, c'est ce statut social un petit peu particulier du meunier qui a généré beaucoup de conflits. Donc, beaucoup de documents. Les meuniers se plaignaient toujours que celui du haut coupait l'eau. Et celui du dessous, il se peignait que celui du dessus inondait son moulin. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de... Ça a disparu ? Les moulins n'ont pas disparu. Mais il y en a beaucoup qui se sont transformés en résence secondaire. Quelques-uns ont vraiment complètement détruit. Parce que le problème du moulin, c'est que c'est dans des milieux humides. Donc, ça s'habite massévite. Bien sûr, bien sûr. Je parle de moulins à eau. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans la région sur laquelle je travaille, ce ne sont pas des moulins à vent. D'accord. Mais il y en a encore quelques-uns. Il y a des associations qui ont reconstruit et qui ont remis en route des moulins pour faire de la farine. Alors, c'est un petit peu anecdotique. Bien sûr, bien sûr. Mais je connais aussi des propriétaires qui produisent leur électricité. D'accord. Et qui sont autonomes en électricité. Grâce aux moulins. Grâce aux moulins qui tournent toujours, qu'ils entretiennent avec amour. Et c'est plus rare, mais j'en connais quelques-uns. Bien sûr. Donc, moi, je fais une petite parenthèse. Un petit clin d'œil. Il y a l'imagerie pèlerin, que tu connais peut-être, qui a été quand même utilisée pendant de nombreuses décennies pour faire passer des messages. Et je pense qu'on peut peut-être retrouver dans ce qui a été fait depuis le début, peut-être dans ces journaux. Je pense qu'on peut encore les retrouver. Qu'est-ce que tu es pendant la Révolution, même parce que Napoléon, je crois qu'il y a l'imagerie pèlerin, il faisait passer des messages. Si il n'y a pas de bêtises, peut-être qu'on peut retrouver peut-être des éléments importants qui peuvent reconnecter peut-être avec des arbres. Oui, oui, probablement. Et là, est-ce que tu travailles sur d'autres, à part les meuniers, est-ce que tu es en réflexion sur d'autres métiers ? Non, parce que... Barachal Ferrand, je ne sais pas, qui a disparu aussi. Non, non, travailler pour une association, ça prend beaucoup de temps. Ça ne reste pas beaucoup de temps pour le reste. Donc, non, pour l'instant, je n'ai pas d'autres travaux en cours. En plus, trésorier à la fédération. En plus, trésorier à la fédération et en plus, récent trésorier. Ah, félicitations. Bravo. Donc, il faut aussi apprendre. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une adresse mail ou un site dans lequel on peut retrouver ? Les Jeunes et la Généalogie ont un site et un blog. Donc, 3W Jeunes et la Généalogie. D'accord. Tout attaché. Pas les Jeunes. Jeunes et la Généalogie. D'accord. Donc, il y a des tutos. Il y a des rubriques sur nos ateliers, avec des exemples d'ateliers concrètement. Et puis, il y a aussi les livres qu'a écrit notre présidente, Evelyne Duray, qui ont été publiés aux éditions Archives et Culture. D'accord. Mille une manières de faire de la généalogie avec les enfants. Oui. Pour les enfants jusqu'au CM2. D'accord. Et puis, mille une manières de faire de la généalogie avec les jeunes, pour les plus grands, de la sixième jusqu'à à peu près la seconde. Parfait. Mais écoute, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Écoute, c'est parfait. En tout cas, merci à toi d'être venu. Merci. On apprend plein de choses quand même dans le monde de la généalogie. C'est impressionnant quand même de voir tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut apporter aux enfants, aux ados. Peut-être qu'un jour à la faculté, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour on passera un diplôme. Peut-être. Il y a déjà des diplômes de généalogisme. Oui. Ce que l'on espère, c'est que les jeunes auxquels on donne des notions de généalogie, peut-être un jour deviendront des généalogistes professionnels ou même des bons amateurs éclairés. Bien sûr. Dans tous les cas, on le souhaite vivement. Et merci beaucoup en tous les cas d'être venu sur LMR. La semaine de la généalogie, animée par Olivier Bussman, en direct sur LMR.